Session des petits déjeuners de l'intelligence artificielle organisée par Syntec Numérique. Cinquième session, ces petits déjeuners ayant été lancés en septembre l'année dernière. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir après cette période de confinement. Je me présente, je m'appelle Valentin Hubert, je suis permanent en Syntec Numérique, délégué innovation et technologie et j'aurai la joie et l'honneur d'animer ces débats entourés de trois intervenantes que je vais vous présenter. L'agenda que je vous propose, il est assez simple. Une table ronde qui durera, on va dire, trois quarts d'heure avec une session de questions réponses. Alors, les petits déjeuners liables d'habitude se font en physique et sont l'occasion d'échanges, de networking en même temps que des échanges. Là, forcément, à distance, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on aura une session peut-être un petit peu raccourcie. On risque de terminer un petit peu avant 10 heures, sauf si on a beaucoup de réactions et de questions, ce dont je ne doute pas. Voilà, donc on risque de terminer un petit peu avant, mais n'hésitez pas encore une fois à poser toutes les questions et partager tous les commentaires que vous pouvez avoir. C'est le moment. Donc, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui trois intervenantes de choix, de haut vol, à qui je vais bien maintenant laisser la parole pour qu'elles se présentent. Donc, Céline Heller d'Inclusive Coding, Katia Lenné, Sintec Numérique et Femmes du Numérique et Émilie Sirvin-Lien d'Impact AI, chacune en plus ayant, comme beaucoup de femmes, plusieurs casquettes. Donc, je les laisse tout de suite se présenter rapidement avant de vous présenter plus en détail le contenu de ce webinaire. Céline ? Merci Valentin. Bonjour à tous. Merci d'être connecté en cette heure matinale. Céline Heller, présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle Inclusive Coding et qui vise à proposer des ateliers de formation au code informatique dans les écoles élémentaires, donc du CP au CM2, sur le temps scolaire et autour d'une dizaine d'heures de formation. Donc, l'objectif étant d'expliquer aux enfants comment fonctionne le numérique, comment fonctionnent les applications qu'ils utilisent au quotidien, leur faire comprendre que ce n'est pas magique et possiblement d'éveiller des vocations pour demain. Et également, comme le disait Valentin, plusieurs cas, donc je travaille chez Google dans la partie Google Cloud. J'ai également créé un blog à destination des femmes qui recense des interviews de femmes pour, à titre de rôle modèle, sur tout ce qui va être le quotidien, le sujet de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et vu le contexte, je le précise puisque ça fait partie de notre quotidien à tous, maman de trois enfants à temps plein depuis maintenant trois mois, avec beaucoup de bonheur et une certaine capacité de jongler entre différents sujets au quotidien. Très bien, merci beaucoup Céline. Katia Lenné. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi ravie d'être parmi vous, on va dire, sur le premier événement après le déconfinement de Sintec Numérique et co-organisé par le comité Innovation et Technologie. Donc moi, je représente aujourd'hui Sintec Numérique. Je suis administratrice au conseil d'administration, donc élu il y a deux ans, dans le collège éditeur. Et par ailleurs, je co-préside le comité Innovation et Technologie de Sintec Numérique qui traite des questions d'innovation, certes, mais aussi les technologies et toutes les questions liées au marché et aux innovations. Également au Sintec Numérique, là, aujourd'hui plus précisément, je vais présenter le programme Femmes du numérique pour lequel je suis depuis très peu présidente et que j'ai vraiment l'honneur de pouvoir animer dans les prochaines années. Et comme le disaient justement Séline et Valentin, sur plusieurs casquettes, je suis par ailleurs CEO et co-fondatrice d'une société de Chatelle Police qui est éditeur dans le numérique et dans le lien, puisqu'on fabrique des robots conversationnels. Et par ailleurs, maman de deux belles filles adolescentes. Là, j'ai un peu plus de chance, mais certes, on a toutes ces casquettes combinées. Merci et je passe la main à Émilie. Bonjour à tous, c'est Émilie Cervoyen, ravie d'être là aussi aujourd'hui. Donc moi, je suis ingénieure de formation et je travaille chez Orange en recherche. Je suis responsable d'un programme de recherche sur l'IA responsable. Et c'est à ce titre que je participe au collectif Impact IA. Impact IA, c'est une association d'organisations françaises qui se réunit pour travailler sur l'intelligence artificielle, promouvoir les bonnes pratiques d'IA inclusives et éthiques. Il y a quatre axes dans l'association. Donc, des working groupes sur un observatoire, en fait, de l'intelligence artificielle, des usages. Un autre axe sur l'IA responsable. Un autre axe sur l'IA for good. Donc, l'utilisation de l'IA pour des causes d'intérêt commun. Et également, un volet éducation. On pourra revenir sur le sujet tout à l'heure. Et je suis maman de deux enfants, puisqu'il faut le préciser apparemment. Très bien. Donc, merci à toutes les trois. Je suis ravi vraiment de vous accueillir. Et je suis persuadé, puisqu'on a pu toucher du doigt lors de nos sessions de préparation, que vous aurez énormément de choses à partager, à nous apprendre. Donc, merci beaucoup. On reviendra d'ailleurs sur les trois initiatives que vous animez durant ce débat. Alors, pourquoi les femmes et l'IA ? On pourrait s'étonner du sujet. Donc, vous êtes assez nombreux connectés aujourd'hui. Donc, il y a un vrai sujet. L'idée, c'est d'essayer de voir pourquoi, en fait, est-ce que malheureusement, c'est un sujet. Et en quoi, comment est-ce qu'on pourrait essayer de le traiter ? Donc, la mixité, c'est un sujet de préoccupation partagée par toute la profession du numérique. Et en fait, le domaine particulier de l'intelligence artificielle, malheureusement, ne fait pas, comment dire, office d'exception à cette problématique. Donc, on va essayer de voir dans un premier temps quels sont les constats qu'on peut faire de la situation. Ensuite, nous essayons d'en analyser les causes, c'est-à-dire d'où viennent ces problèmes de mixité dans le numérique en général et dans l'IA en particulier. Surtout, avant de s'intéresser aux conséquences, c'est-à-dire quels sont, en fait, pourquoi est-ce que c'est gênant, ce problème de mixité dans l'IA ? Quelles sont les conséquences, souvent malheureusement négatives, que cela peut avoir ? Et puis, surtout, le gros du débat d'aujourd'hui, ça va être comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter des solutions pour remédier à ce problème ? Donc, quels sont les conseils, les recommandations qu'on peut donner aux entreprises ? Et surtout, quelles sont les initiatives inspirantes desquelles on peut s'inspirer, voire dans lesquelles on peut s'impliquer ? Et donc, on reviendra sur les trois programmes qui seront présentés par Katia avec Femmes du numérique, par Céline avec Inclusive Coding et par Émilie avec Impact AI. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole peut-être dans un premier temps à Katia, et puis les autres intervenantes compléteront pour faire le constat. Je crois que Katia avait quelques chiffres à partager avec nous. Tout à fait. Déjà, d'une manière générale, même si on le voit tous et les chiffres le confirment, mais évidemment, c'est que d'une part en France, en Europe et même du point de vue mondial, les femmes représentent très peu, très peu sont représentées dans l'IA, et cela est déjà valable dans le digital. C'est pour ça que le programme Femmes du numérique a été créé. Autant sur la partie digitale, en général, dans les métiers de technique, je ne parle pas des métiers support, où dans le digital, les femmes sont autour de 25-30% en France. Tout ce qui touche à l'IA, c'est encore plus réduit. On est autour des 10% dans certains groupes métiers. Pour la France, je n'ai pas tout de suite un chiffre clé sur l'IA, mais force est de constater, c'est encore plus bas que les 15% qu'on a dans les métiers techniques du digital. Au niveau mondial, moi, j'ai des chiffres de grands groupes. Ça tourne autour de 10-12% de femmes qui sont dans le code et qui sont des techniciennes de l'IA, qui travaillent vraiment sur l'intelligence artificielle. Donc, on a vraiment ça, c'est le constat. Sur les chiffres, il faut savoir qu'il y a des pays en revanche dans le monde où il y a certainement davantage de femmes ingénieures ou dans le digital technique. C'est par exemple dans certains pays nordiques, on est autour de 20-25% ou Danemark, même 29%. Dans certains pays comme la Russie ou même en Inde, davantage. L'Europe de l'Est aussi, on constate plus autour de 30-40%. Tout ça est dû certainement à des disparités du système peut-être éducatif et quelques spécificités culturelles un petit peu de chaque pays. Donc, ça, c'est un constat. Et peut-être, je passerai la main à Émilie et à Céline, peut-être à l'ambiance pour les informations. De ce que j'avais noté aussi des chiffres que tu avais partagés, c'est que malheureusement, la tendance ne prenait pas une bonne direction puisque le taux de féminisation, si on parle du numérique en général, avant de creuser le détail particulier de l'IA, ont tendance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à baisser. Je voyais les chiffres que tu donnais aux États-Unis, on est passé de 30 à 20-25%. En France, c'est la même chose. On est passé d'un tiers d'effectifs féminins dans le numérique à aujourd'hui un peu moins de 30. Donc, malheureusement, la situation qui n'est pas bonne ne va pas en s'améliorant. Émilie, je crois effectivement qu'il y avait des éléments complémentaires à partager avec nous sur ce sujet. Oui, je n'ai pas forcément de chiffres, mais j'ai vraiment le constat. Par exemple, chez Orange, on a une campagne de recrutement au cours de data scientiste pour justement nourrir nos compétences en matière d'intelligence artificielle. Et on a très, très peu de candidatures. Donc, même avec la meilleure volonté du monde, aujourd'hui, on a un constat qu'on a des difficultés à recruter des femmes. Ça, c'est vraiment un constat opérationnel. Et alors, d'où ça vient d'après vous ? Quels seraient les facteurs qui pourraient expliquer ce manque de mixité dans le numérique en général et dans l'IA en particulier ? En fait, dans les candidatures pour les ingénieurs, en fait, la cause, elle vient du fait qu'il n'y a pas de femmes dans les formations, il n'y a pas de femmes qui sont rentrées dans les parcours scolaires. Donc, finalement, la cause, elle est très profonde, en fait. Elle n'est pas juste au dernier maillon de la chaîne. Elle est dans toute la... De l'école primaire à l'arrivée dans l'entreprise. Et effectivement, c'est aussi lié à l'histoire de l'informatique parce que dans les années 70, il y avait 30% de femmes qui étaient d'ailleurs plutôt des petites mains, des calculatrices pour aider les hommes. Et en fait, finalement, quand de l'informatique a été valorisée et marketée, en quelque sorte, ça a beaucoup plus attiré les hommes. Et c'est là que l'intervention des femmes a été vraiment en diminuant jusqu'à arriver à un constat de 10%, 12% aujourd'hui. D'accord. Donc, le poids de l'histoire pour l'informatique est le constat plus général d'un manque de féminisation des filières de formation scientifique et technique qui va en étant de plus en plus problématique à mesure qu'on avance, en fait, dans les sessions. Donc, un vrai problème de base et un travail à faire auprès des écoles pour promouvoir le numérique et plus largement les métiers scientifiques et techniques et les carrières qui en découlent auprès des jeunes filles. On y reviendra peut-être d'ailleurs dans les solutions qui seront développées. Donc, ces causes, en vous, elles sont multiples, culturelles, historiques. Quelles sont les conséquences, en fait ? En quoi cela pose problème d'avoir si peu de femmes, malheureusement, dans le numérique en général et dans l'IA en particulier ? Puisqu'on pourrait dire, bon, ok, c'est un constat, il y a d'autres métiers qui sont très largement sexués dans un sens ou dans l'autre. En quoi est-ce que, plus particulièrement, dans le numérique et dans l'IA, ça pose problème ? Je ne sais pas si Céline veut répondre sur le sujet. Céline qui a coupé son micro. Oui, j'ai coupé mon micro. Ça reste le matin et la petite est venue me voir. Effectivement, alors, est-ce que ça pose problème ? Disons qu'il y a un constat qui est fait, qui est partagé par tous. Tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle est en amélioration forte, en tout cas en termes d'usage et en termes d'utilisation. Non pas amélioration, mais utilisation forte avec des croissances majeures et les tendances pour l'avenir vont dans ce sens également. L'impact que ça a aujourd'hui, c'est des biais qui sont causés, non pas de manière volontaire, mais c'est le principe des biais, c'est que ça arrive sans qu'on en ait conscience. Je m'explique quand un modèle de machine learning est monté par une équipe qui a la même culture, vient des mêmes écoles, et pense de manière assez sensiblement pareille, parce que c'est normal, c'est le principe d'une culture commune et d'une vision commune. Il va forcément avoir lieu, et de manière complètement indirecte et involontaire, un impact sur la manière dont le modèle et donc les résultats proposés par l'intelligence artificielle sera réalisé. Donc aujourd'hui, il y a des impacts qui ont commencé à voir et qui vont être de plus en plus importants au fur et à mesure que l'usage de l'intelligence artificielle va aller au non-augmentant, part dès le départ, et comme le disait Émilie, c'est à la racine que les choses se passent, sur la manière dont les modèles sont conçus. Donc de dire que la diversité de genre et la diversité dans son entièreté apporte quelque chose de positif à l'IA, oui, car elle apporte quelque chose de positif à la manière dont l'intelligence artificielle est conçue, dont les programmes sont conçus. car tout ceci finalement n'est que des programmes informatiques qui sont conçus par des hommes et des femmes et le départ, la réflexion, la genèse de la manière dont les choses sont appréhendées impactent les résultats et donc impactent la perception de ce que l'intelligence artificielle va apporter à nos sociétés aujourd'hui ou demain. Donc on voit un impact. Maintenant, beaucoup de choses sont encore faisables pour effectivement faire bouger les lignes et je dirais que moi, mon sens, je reste très positif, c'est que déjà le débat existe, les questions se posent et on est déjà en train d'essayer de trouver des solutions alors même que l'intelligence artificielle dans ses usages n'est qu'au début, quelque part. On n'est pas encore dans des mondes qu'on peut lire dans des romans et autres, donc il y a un certain nombre de choses qui sont faisables, qui sont envisagées et la bonne nouvelle, c'est qu'on a conscience qu'il y a déjà des impacts et quand je dis on, c'est nous, hommes et femmes, individus, les organisations qui travaillent autour de ces sujets mais également l'ensemble des organisations qui gravitent autour. On évoquait la formation tout à l'heure, Émilie évoquait à juste titre la difficulté de recruter qui rejoint la difficulté après de l'impact puisque dès le départ, on n'arrive pas à recruter pour développer les modèles. Forcément, il y a un impact sur l'usage et les résultats des modèles. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des organisations ont conscience de cette situation et essaient d'y remédier. Maintenant, c'est trouver comment pour faire en sorte que les choses puissent changer assez rapidement parce qu'en revanche, quelque chose dont on est sûr, c'est que les usages de l'intelligence artificielle vont en augmentant et vont en augmentant rapidement. Comme nous dit Céline, effectivement, la première étape pour résoudre un problème, c'est d'identifier et donc de prendre conscience de ces difficultés. Et à juste titre aussi, Céline soulignait que le biais de genre était un des biais mais qu'il y en avait d'autres. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Émilie, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter une chose. Effectivement, Céline, elle a parlé des biais inconscients, en fait, les biais cognitifs liés aux pratiques des personnes. Donc, typiquement, les hommes, inconsciemment, vraiment sans aucune mauvaise intention, vont réaliser des actions sans se rendre compte que ça peut avoir un impact, notamment par rapport au biais de genre. Et en fait, moi, ce que je voulais souligner, c'est un autre type de biais, c'est le biais dans les données. En fait, aujourd'hui, on a des jeux de données qui sont utilisés pour alimenter l'IA, qui sont notoirement biaisés, qui manquent de données de genre. Par exemple, la grande base de données d'images qui sert à alimenter toutes les IA de reconnaissance faciale, c'est connu qu'elle manque d'images de femmes. Et donc, les résultats sont beaucoup moins bons pour les femmes que pour les hommes. Donc, c'est un exemple de biais dans les données qui va alimenter les technologies et avoir des conséquences sur la qualité opinale. Puisqu'on rappelle, il n'y a ni plus ni moins qu'un programme qui est auto-apprenant sur la base d'informations qu'on lui fournit. Donc, si le matériau de base qui sont les données sur lesquelles l'algorithme va apprendre est biaisé, forcément, l'apprentissage lui-même va être biaisé. Et ce que disait Céline, c'est qu'en plus, la manière dont on va apprendre peut être biaisée selon la façon dont on l'a écrit. Katia, vous voulez rajouter également quelque chose sur ce sujet ? Tout à fait, mais tu as fait bien la transition puisque justement, l'IA comme technologie, c'est celle-là qui a mis en évidence vraiment les disparités et les biais qui existent déjà dans la société parce qu'elles reflètent uniquement en termes de données et de création d'algorithmes et de modèles, déjà des modèles qui sont existants dans la société. Et c'est là où l'opportunité que l'IA nous présente de pouvoir même s'en saisir et de très rapidement même travailler pas seulement sur les biais d'un lien mais les biais qui existent dans notre société. Donc, c'est là où il y a un travail en profondeur qui, d'ailleurs, sur l'IA, les femmes, l'IA et toutes les autres biais qui existent, domicité ou autres, on se rend compte social ou sociaux, on se rend compte qu'effectivement, on a un travail déjà et déjà une responsabilité, pas seulement au travail, mais une responsabilité de nous, les faiseurs de solutions, auprès de la société elle-même pour pouvoir travailler et trouver des solutions, comment on peut s'occuper. Mais ce n'est pas uniquement, je souhaite souligner, ce n'est pas seulement un travail techno, c'est vraiment un travail même des modèles économiques de nos sociétés, de la manière dont on travaille puisque, effectivement, tout est lié et les impacts, en fait, ils sont en conséquence comme un effet domino. donc, effectivement, si on travaille sur une IA plus responsable, plus éthique, on le verra tout à l'heure, il faut aussi qu'on travaille, qu'on fasse une transformation, un changement plus profond dans la société. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier et qu'on doit, même si on parle vraiment très techno, le dire qu'effectivement, la techno, elle est juste le moyen pour arriver à quelque chose et pas l'objectif. Donc, d'où l'importance d'aller comme le fait Céline ou nous autres et avoir un impact au niveau de l'emploi, à la formation et à inspirer vraiment des changements dans la société. Je voulais juste, juste pour faire peut-être une transition ou pas, mais donner un exemple que j'ai trouvé sur l'apprentissage, sur la biaisisation des données hommes-femmes. C'est lorsqu'on, puisqu'effectivement, l'IA, on a deux manières. Il y a un apprentissage supervisé et le machine learning et deep learning non-supervisé. Donc, du coup, la problématique qui se pose, c'est que lorsqu'on doit apprendre d'une manière ou d'une autre, effectivement, les modèles, ils travaillent automatiquement. Donc, forcément, on va plus rapidement vers un changement, vers un impact négatif. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir vite. Déjà ça. Et deuxième chose, l'exemple que je voulais donner, c'était dans l'apprentissage sur des modèles de reconnaissance de la parole où, au départ, effectivement, les billets étaient imposés puisque, comme c'est des hommes qui travaillent et qu'en fait, il y avait plus d'enregistrements de voix masculines. Effectivement, le speech-to-texte, les modèles de speech-to-texte au départ, il y a quelques années, étaient moins performants sur des voix plus aigus de femmes tout simplement parce qu'en fait, les enregistrements étaient plus, on faisait un apprentissage sur des voix plus graves. Donc, c'est ça l'impact concret aujourd'hui. C'est qu'on ne doit pas retrouver la femme, 50% de la population, exclue de certaines technologies ou avoir accès à certains postes si les données sont biaisées. Très bien. Donc, ce que je retiens, Katia, de ton propos, c'est que l'IA quelque part est le révélateur des, on va dire, peut-être de certains déséquilibres ou certains problèmes profonds de notre société. Donc, l'IA quelque part met en exergue de manière peut-être plus voyante ce qui ne va pas forcément bien dans notre société, notamment comme tu l'expliquais puisque la machine apprend très, très vite et donc, du coup, il y a un effet amplificateur des biais qui sont peut-être à l'origine minime mais qui, au bout d'un certain nombre de cycles, deviennent extrêmement importants. On avait une question d'ailleurs qu'on peut prendre maintenant de la part de Sandrine qui vous demandait, mesdames, ce que vous pensiez des femmes en reconversion passées par divers dispositifs pour former, en fait, des personnes en conversion et en particulier des femmes dans le numérique en général et sur les sujets de l'IA en particulier. Donc, est-ce que ça fait partie des bonnes solutions avant qu'on développe les initiatives sur lesquelles, justement, vous travaillez ? Moi, je dirais que oui, toutes les bonnes solutions, enfin, toutes les solutions sont bonnes à prendre, en fait. Tout ce qui peut éveiller, motiver les femmes, les intéressées à venir postuler dans ces métiers, c'est bon à prendre. Complètement d'accord avec Julie et j'ajouterais même un point, c'est qu'on parlait tout à l'heure de diversité et d'impact important que ça a sur le développement des modèles et donc in fine sur les résultats et l'impact sur la société. Moi, ce que je vois et qui à mon sens est crucial, c'est que quand on est en reconversion, qu'on soit un homme ou une femme par ailleurs, mais on a fait d'autres choses. Le principe de la reconversion, c'est qu'on a envie de changer, on a envie ou d'ailleurs on n'en a pas envie mais en tout cas on doit changer et donc de fait on a fait d'autres choses avant, on vient d'un milieu différent, d'un milieu professionnel différent et là aussi ça peut apporter quelque chose d'extrêmement intéressant avec des points de vue qui vont être complémentaires par rapport à des personnes qui vont avoir fait la formation classique avec beaucoup de guillemets et du coup ça apporte là aussi des points de vue qui vont être extrêmement importants parce qu'apporter des éléments et des visions qui ne vont pas être naturelles pour certains et c'est tout l'objet et toute la magie entre guillemets ce n'est pas le terme mais en tout cas l'impact positif de travailler avec des équipes vraiment avec des personnes différentes et c'est que quelque part la complémentarité se fait et donc on est à peu près sûr de plus couvrir un spectre large parce qu'on se sera posé des questions différentes ne tout étant après d'être en mesure de construire des équipes où les uns et les autres sont respectés c'est à dire que quelqu'un qui peut être en reconversion peut peut-être avoir un sentiment de légitimité par rapport à d'autres qui ont suivi entre guillemets une voie royale alors je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas ma caméra mais en tout cas d'avoir la capacité pour tout le monde d'accepter d'écouter les points de vue qui peuvent être différents et de considérer qu'ils sont différents mais ils ne sont pas moins bien ni mieux ils sont différents et qu'il faut les intégrer comme tels et que s'ils existent c'est qu'il faut les entendre donc moi personnellement je trouve que la reconversion c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet de fond particulièrement aujourd'hui parce que les métiers du numérique sont en tension il y a énormément d'offres d'emploi et il n'y a finalement pas assez de compétences et de profils de personnes qui ont les compétences aujourd'hui pour y rentrer et ce qui est d'autant plus intéressant c'est que tous ces métiers sont nouveaux donc il n'y a pas entre guillemets d'historique et il n'y a pas de parcours qui fait qu'on y arrive mieux puisque tout est nouveau et demain ça sera encore encore plus donc c'est aussi le moment entre guillemets intéressant pour apporter quelque chose parce qu'il n'y a pas d'historique et notamment dans l'IA où tout est en train de se construire donc bien sûr mesdames messieurs en reconversion tournez-vous vers le numérique merci beaucoup Céline donc je note la diversité comme source de richesse et la reconversion étant en fait un des viviers de cette diversité puisqu'on arrive fort de ces expériences et de ces compétences et de ces connaissances acquises dans d'autres secteurs et dans d'autres domaines qui vont venir enrichir en fait le patrimoine de connaissances et de compétences du secteur numérique très bien Katia voulait rajouter un point d'ailleurs Le point de la reconversion c'est d'ailleurs central pour le programme Femmes du Numérique dont on va parler tout à l'heure et merci pour Céline pour cette question parce qu'effectivement ça démontre effectivement l'importance du travail qu'on peut mener ensemble sur cette question et un point supplémentaire sur la reconversion moi je voulais porter un regard aussi de femmes entrepreneurs et de vraiment de soulever cette question et de dire comment c'est important déjà qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs tout court dans le digital et dans l'IA donc si on prend les trois cascades c'est important pourquoi ? parce que certes il y a besoin de femmes sur le métier technique il y a besoin aussi de femmes sur le business tout simplement parce que comme tu le disais Céline il y a un autre regard déjà par ailleurs si on vient sur la question de la reconversion mais cela est valable aussi de point de vue création de valeur création de produits de services la manière dont on peut créer des valeurs supplémentaires en créant des entreprises ou pourquoi pas ou des entrepreneurs il n'y a pas forcément des entrepreneurs avec une entreprise à soi donc il y a des solutions donc moi aussi je soulève cette question d'entrepreneur IA qui n'est pas facile mais et encore une fois sur les trois cascades je pense qu'on pourra comme ça on aura suscité des vocations aussi donc mesdames lancez-vous et osez créer vos boîtes ou vous lancer dans ces dans ces dans l'aventure entrepreneuriale c'est vrai que beaucoup d'études en fait montrent que les entreprises gérées par les femmes généralement ont des performances économiques et également sociales à l'intérieur de l'entreprise qui sont bien supérieures aux entreprises qui sont dirigées par des hommes malheureusement quand on regarde les constitutions des directoires au conseil d'administration en France on se rend compte qu'on est encore très loin d'une mixité puisque dans le cas de 40 il y avait une seule femme dirigeante qui aujourd'hui n'est plus à la tête de l'entreprise donc on a encore beaucoup de travail à faire avant de passer au développement des solutions à travers les différents programmes que vous organisez je voudrais revenir sur en quoi ça pose problème de ne pas avoir suffisamment de femmes dans l'IA on a vu d'où ça venait mais concrètement quels sont les effets négatifs de ce manque de femmes dans l'IA on a parlé de stéréotypes ou de biais mais quels sont du coup les effets négatifs de ce biais est-ce qu'on est sur des solutions Émilie ? moi je peux juste donner un autre exemple c'est que l'IA se base pour certains systèmes notamment de recommandations par exemple se base sur le passé pour prévenir le futur pour prendre des actions et donc systématiquement si il y a des différences dans le passé elles vont être reproduites dans le futur donc un exemple par exemple sur les systèmes de recrutement de recommandations de postes en fait il y a des exemples d'inégalités qui ont été découvertes parce que les systèmes ne proposaient pas du tout les mêmes postes pour les hommes que pour les femmes tout simplement parce qu'il y avait un historique où les femmes n'osaient pas postuler pour des postes plus prestigieux mieux rémunérés et donc en fait le système avait simplement conclu que les femmes n'étaient pas intéressées par ce type de postes et donc en fait c'est aussi des différences sociales qui ont des impacts négatifs et aujourd'hui il y a plein de travaux pour essayer de corriger ces biais de remettre de l'équité dans les systèmes mais c'est quand même encore un champ de recherche compliqué Si je pourrais rajouter par rapport à ce que Émilie a évoqué ces biais-là en fait représentent un réel danger et pour creuser les inégalités qui existent déjà donc si on continue effectivement et comme on disait tout à l'heure ça amplifie puisque ça apprend vite et en fait on va perpétuer des modèles qui ne correspondent pas à la réalité évidemment puisque ce sont des réalités parfois économiques et de récolte de données donc il faut qu'on travaille aussi dans les données d'input pour peut-être travailler les manières dont on récolte les data d'où l'importance des data scientists d'où l'importance aussi d'avoir des formations spécifiques sur les questions pas seulement les formations auprès des jeunes filles et des femmes mais aussi des formations auprès du métier du métier du digital en général et même pas seulement du digital mais de tous les postes d'un entreprise on doit être sensibilisé donc il faut vraiment infuser culturellement dans l'entreprise l'importance de la donnée et pourquoi c'est important comment il faut la travailler puisque la donnée elle démarre pas forcément par les data scientists ça démarre par les métiers donc il faut absolument qu'on qu'on ne focalise pas en fait la problématique des données et des inégalités des billets seulement sur les métiers IA évidemment puisqu'ils sont au service des métiers et de nos entreprises donc il faut absolument avoir culturellement voilà plutôt une culture IA au sein de l'entreprise juste pour informer et lorsqu'on est informé en fait on aura fait effectuer un grand pas très bien donc éviter en fait que les résultats et les productions de l'IA ne soient biaisées et avec des résultats qui creuseraient les inégalités on l'a vu pour l'accès à l'emploi par exemple comme l'expliquait Émilie et donc faire en sorte que pourquoi est-ce qu'il faut plus de féminisation c'est pour que l'IA soit plus performante et en fait qu'on gagne et qu'on développe une confiance dans cette technologie si on veut qu'elle continue à se développer est-ce que Céline peut-être un autre exemple concret des conséquences négatives que peut avoir ce manque de mixité dans l'IA avant que de passer aux solutions à mon sens les exemples partagés sont intéressants après il peut y avoir un exemple donc là il y a des exemples entre guillemets directs d'impact de résultats qu'on partage et Katia revenait sur la nécessité dans les organisations d'avoir une approche un peu globale autour de l'IA et effectivement la source des données est clé à la rigueur peut-être un troisième exemple qui est peut-être plus de moyens termes on évoquait tout ce qui est autour de la reconversion de la formation pour les métiers pour le recrutement et de fait pour arriver à de la diversité Emilie revenait tout à l'heure sur l'histoire de l'informatique et le fait que dans les années 60-70 il y avait plus de femmes dans l'informatique qu'aujourd'hui l'un des dangers en tout cas l'un des risques qui peut exister c'est que ces métiers se féminisent parce que quelque part dès le départ c'est-à-dire maintenant on n'aura pas pris les bonnes décisions et réussir à mettre en place et je ne dis pas que c'est quelque chose de facile mais réussir à mettre en place les bons processus et les bonnes organisations pour que les femmes rejoignent ces formations c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il y a une logique de j'ai peur de c'est pas pour moi et qui se met en place de manière assez psychologique complète et peu exprimée finalement où il devient de plus en plus difficile de mettre en place des vraies politiques de diversité et de mixité de genre parce qu'il y a un espèce de cap psychologique qui a été installé et contre lequel il est extrêmement difficile d'aller donc je dirais que le risque que je vois c'est une question de temps c'est que si des choses ne sont pas faites assez vite pour élargir les ressources et les compétences pour ouvrir la mixité de genre on aura de plus en plus de mal à le faire et quand je dis on c'est nous tous en tant qu'individus citoyens société organisation etc Très bien merci merci beaucoup pour ces partages mesdames alors ça réagit pas mal sur le chat avec beaucoup de personnes qui sont en phase avec vous donc tant mieux donc la nécessité pour l'IA d'être digne de confiance et donc du coup d'éviter un certain nombre de biais on y reviendra d'ailleurs en fin de table ronde puisqu'on a un certain nombre de choses à partager avec vous sur ce sujet là et puis comme le soulignait Katia la formation l'information et la formation qui sont vraiment des éléments clés et qui doivent être pris en compte donc la transition est toute trouvée d'ailleurs Katia puisque en tant que président de femmes du numérique que connaît bien Céline aussi puisque Céline est la déléguée Île-de-France du programme je ne sais pas si elle l'a dit parmi ses nombreuses casquettes tout à l'heure j'ai oublié merci de le rappeler j'ai oublié donc on a l'équipe de choc de femmes du numérique on a deux représentantes mais vous êtes beaucoup plus nombreuses à travailler sur le sujet donc Katia en fait vous êtes vraiment emparée à travers le programme femmes du numérique de cette problématique d'information de formation des femmes et donc est-ce que tu pourrais peut-être nous parler du programme nous expliquer ce que vous faites les résultats obtenus et en quoi ça peut aider notamment l'IA justement à plus se diversifier oui tout à fait donc le programme femmes du numérique existe depuis plusieurs années au sein de Sintec numérique au départ c'était une commission et par la suite ça a pris vraiment une ampleur assez importante et avec une notoriété donc le programme est né on essaye de ressembler et d'être le porte-parole de Sintec et de sur ces questions-là de diversité et de de la place de la femme dans les métiers du digital puisqu'on a souligné au début l'importance et pourquoi c'est encore plus plus crucial et même là c'est critique carrément puisqu'on est en baisse des chiffres cela reste un challenge donc on travaille sur plusieurs axes déjà pouvoir représenter les femmes certes mais on on travaille sur une implémentation régionale c'est très important les délégués régionales des femmes numériques puisque le tissu économique français est très important en région et on est très actifs en fait chaque cluster ou chaque représentation régionale organise des événements ils sont très actifs pour justement avoir un impact local et évidemment on organise des événements on a des différentes initiatives il ne faut pas oublier qu'au départ notre femme du numérique le programme est partenaire de Social Builder et Social Builder en fait s'occupe de la reconversion des femmes justement on y revient de différents métiers donc le rôle qu'on a effectivement à aller chercher de la valeur auprès de ces femmes-là peut-être qui sont en recherche de changer de voie il est redirigé vers le numérique il y a eu de très belles initiatives qu'on a menées avec Social Builder notamment une l'année dernière on a initié un manifeste je vais juste pour ne pas dire des bêtises le manifeste de la reconversion des femmes et on a fait signer on est autour de 130 140 entreprises je pense que d'ici la fin de l'année on attend 200 entreprises notre objectif en tout cas atteindre 200 entreprises qui ont signé ce manifeste et fact de mettre d'avoir plusieurs plusieurs d'actions qui s'engagent à recruter ou à faire en sorte que la reconversion des femmes soit un de leurs actes en interne et je d'ailleurs je ne sais pas de quel domaine sont les personnes qui sont présentes au webinaire mais si vos entreprises ne sont pas encore signataires moi je pense qu'on pourrait même envoyer ou vous retrouverez le manifeste sur le site de Sintec et faire en sorte que chez vous on puisse avoir aussi la participation de plus d'entreprises possible puisque c'est comme ça aussi que ça se diffuse ce programme puisque vous êtes mesdames et messieurs des porte-parole au quotidien de nos actions on organise également des différents webinaires et after work thématiques je pourrais citer celui qui vient là prochainement le 23 juin et je vous invite à vous inscrire puisque ce sont des after work thématiques et celui-ci qui vient le 23 juin est sur la cybersécurité donc vraiment on n'est pas seulement sur la cause de la femme évidemment on est dans un amitié de numérique donc on combine les thématiques les verticales avec notre engagement sur le thème de la place de la femme très bien merci beaucoup Katia je partagerai la présentation le lien sur l'image qui illustre cette initiative femme du numérique une très belle initiative vous êtes nombreuses en plus à vous mobiliser donc bravo le lien en fait je pourrais rajouter une dernière chose excuse-moi Valentin d'accéder au Twitter donc c'est là où vous retrouverez le manifeste les différents événements donc si vous êtes intéressé n'hésitez surtout pas à aller voir le sujet et le site Caroline Fouquet d'ailleurs notre déléguée com à Syntec Numérique nous a transmis le lien pour pouvoir aller voir ce manifeste pour la reconversion des femmes dans le numérique Katia vous voulez rajouter un point mais tu viens de le dire donc moi je disais juste qu'il y a un livre blanc qui va sortir j'ai bien compris suite à ce manifeste sur la reconversion donc encore beaucoup de choses à venir par la suite merci beaucoup Katia Céline voulait nous présenter donc avec l'une de ces casquettes l'initiative inclusive coding pardonnez-moi donc qui est un moyen de lutter contre les biais de les biais là on parle du biais de genre qui est vraiment le sujet d'aujourd'hui mais de ce que j'ai cru comprendre l'initiative va un petit peu plus loin puisqu'elle permet de traiter d'autres biais peut-être donc si tu peux nous présenter l'initiative et puis ce que vous faites et les résultats obtenus bien sûr merci pour merci pour cette présentation alors inclusive coding c'est une association que j'ai créée il y a trois ans donc on est une dizaine maintenant dans cette association en tant que bénévole et donc l'objectif c'est de travailler en partenariat avec les écoles élémentaires et l'école publique élémentaire sur le temps scolaire parce qu'en fait il faut savoir et pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité de mettre en place un certain nombre de processus en place pour que les lignes bougent et notamment la formation s'ouvre aux femmes en tout cas les femmes aillent dans les formations c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre tout ce qui est algorithme est au programme scolaire en élémentaire depuis plusieurs années maintenant sauf qu'en fait c'est peu enseigné et pourquoi parce que les enseignants sont peu formés sinon pas formés et tout ça sans aucune critique bien sûr de ma part mais par manque de temps et par manque de capacité de formation donc la boucle se boucle de toute façon il n'y a pas de mystère et encore une fois c'est pas une question de mauvaise volonté c'est une question d'évolution rapide des choses donc fort de ce constat étant moi-même comme je disais maman d'enfant scolarisé en élémentaire en fait j'ai fait une session il y a trois ans et c'est là où l'idée de l'association est sortie parce que avec ma casquette professionnelle côté Google au mois de juin tous les ans les collaborateurs peuvent aller passer du temps ils peuvent le faire toute l'année mais là c'est vraiment vraiment exacerbé avec des associations et en fait on s'était dit qu'on allait essayer d'aller dans des écoles pour sensibiliser les élèves à la programmation informatique sur Scratch et donc on a fait ça dans l'école de mes enfants c'était plus simple parce que là aussi on est dans l'humain et en fait on était tous extrêmement positivement surpris de la capacité d'apprentissage des enfants sur ces sujets-là qui sont des sujets compliqués quand même même si les applis sont bien faites et notamment d'élèves en difficulté scolaire c'est-à-dire d'élèves en difficulté d'apprentissage qui étaient déjà malgré leur jeune âge en échec scolaire et notamment un et je pense que ça moi personnellement ça m'a marqué à vie un enfant qui n'avait pas à apprendre à lire et qui a mais complètement explosé les jeux sur Scratch et les enseignants étaient extrêmement surpris en nous disant mais j'ai jamais vu ça ça fait des gens qu'il n'y arrive pas et donc avec tout ce que ça implique de confiance en soi etc. et donc du coup de cet après-midi en fait et de voir cet élève en forte difficulté finalement exploser et réussir quelque chose dans lequel il n'était pas habitué en fait par rapport notamment à ses camarades je me suis dit qu'on pouvait effectivement monter cette association sur le temps scolaire donc c'est 10 heures par an par classe avec des professionnels de la pédagogie autour de la programmation informatique du CP au CM2 donc les enseignants sont dans la classe et on y tient beaucoup parce que c'est l'école donc si l'enseignant n'est pas dans la classe c'est différent pour les élèves donc quand le maître ou la maîtresse est dans la classe ils apprennent ils sont concentrés c'est l'école quoi et on a développé une pédagogie avec les responsables pédagogiques de l'association qui est principalement déconnecté et principalement tourné vers le jeu et la manipulation parce que CP, CM2 en gros les tranches d'âge c'est 7-12 ans et il est hors de question déontologiquement de mettre des élèves pendant une heure une heure et demie par semaine donc la durée de l'atelier devant un écran ça c'est pas possible parce que c'est pas comme ça qu'on apprend puis ils sont petits donc il y a des sujets de risque d'exposition aux écrans dont on est conscient donc on a développé les responsables pédagogiques ont développé tout un apprentissage avec le jeu avec la manipulation en groupe parce que par le biais de ce projet on apprend aussi aux élèves à travailler en groupe à travailler en atelier à travailler en équipe donc à échanger donc ce qu'on disait tout à l'heure la logique d'échange de respecter l'opinion de l'autre même si on ne la partage pas parce qu'on n'est pas fait du même bois et donc depuis trois ans on intervient maintenant dans six écoles donc le focus également j'ai oublié de le préciser comme tu disais tout à l'heure Valentin c'est pas que enfin c'est dans les écoles on répré plus donc dans les écoles avec des une proportion d'élèves en difficulté ou en tout cas issus de la mixité sociale très forte et ça fait vraiment partie des sujets qui sont très importants pour nous parce qu'on estime aussi que l'école peut jouer moi j'y crois encore son rôle d'ascenseur social et de permettre à ses élèves issus de de minorité enfin de minorité ou en tout cas de franges de la population moins privilégiée de pouvoir apprendre et de pouvoir rentrer dans ces milieux du numérique qui comme on le disait tout à l'heure sont nouveaux donc il y a encore un champ des possibles qui est majeur parce qu'il y a moins d'historiques que dans certains autres métiers qui sont peut-être plus figés par l'histoire et encore une fois sans aucune critique donc du coup forte mixité sociale évidemment filles et garçons puisque c'est l'école et c'était très important de notre part que ce soit en classe parce qu'il n'y a pas le choix c'est obligatoire et dans les classes il y a autant de filles que de garçons prise de parole apprentissage etc et donc depuis trois ans on a formé plus de 1000 élèves du CP au CM2 ce qui est intéressant c'est que les six écoles avec qui on travaille démarrent souvent avec une, deux, trois classes et en fait l'année d'après il y a toute l'école qui vient parce que les enseignants se parlent entre eux et puis ça marche et les élèves sont contents et les enseignants comprennent l'importance pour les élèves d'apprendre ça et comprennent aussi ils le savent qu'eux n'ont pas les moyens humains ou technologiques alors certains l'ont par curiosité personnelle mais c'est pas la majorité et nous on arrive avec une solution clé en main et une solution qui est adaptée aux âges et beaucoup parce qu'on a fait très très attention à l'exposition aux écrans et également l'apprentissage de la collaboration donc un succès intéressant bon évidemment depuis trois mois tout a arrêté mais on reprendra l'année prochaine en tout cas on espère mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête on travaille avec beaucoup d'organisations du numérique parce que tout ça c'est pas gratuit les responsables pédagogiques c'est une partie de leur métier elles en vivent et pour moi c'était très important que les personnes qui feront ces ateliers soient rémunérées parce qu'il y a une logique d'engagement et le bénévolat au bout d'un moment peut atteindre ses limites parce que si on a une obligation professionnelle par exemple on peut annuler sa participation à l'atelier sauf qu'en face c'est l'école et qu'on ne peut pas annuler une participation en dernière minute quand il y a une classe qui nous attend donc l'association rémunère les responsables pédagogiques donc on travaille en commun avec un certain nombre d'organisations de la tech donc là aussi avis aux personnes connectées si vous souhaitez que votre organisation continue à ce projet je suis évidemment à votre disposition et donc voilà avec des résultats intéressants et sur le site de l'association il y a le site web il y a des vidéos qu'on a tournées l'année dernière et il y en a notamment une où il y a quelques élèves de CM2 qui s'expriment des filles et qu'il y en a une qui dit moi je veux faire développeur informatique quand je serai plus grande et je me dis si sur cette classe de 25 élèves il y en a une qui dit ça à 12 ans bah c'est quelque part on a réussi notre pari très très belle initiative Céline donc merci beaucoup et puis appel au mécénat donc pour soutenir l'association c'est vrai que c'est une question que je n'avais pas posée en préparation est-ce que ces interventions que vous faites en classe puisque l'association donc est présidée par vous est-ce que vous arrivez à aller au-delà du territoire francilien ou est-ce que voilà vous êtes contraints malheureusement encore sur ce territoire et imaginons que des participants autour de la table sont intéressés pour relayer pour essayer de développer ça elles peuvent vous contacter pour démultiplier ce type de projet un peu partout en France Oui tout à fait alors très bonne question et merci de la poser alors effectivement oui donc je ne vous aurais pas fait la même réponse l'année dernière parce que comme c'est l'école on a voulu y aller par étapes donc vraiment dans une logique très qualitative parce que voilà on ne rigole pas avec l'école donc on a d'abord on s'est concentré sur Paris bon moi je suis parisienne donc on s'est concentré sur 17, 18, 19ème avec les écoles en bordure de périphériques qui sont celles qui sont plus forte mixité sociale et là effectivement pour l'année prochaine on souhaite se développer en région avec une plateforme qu'on est en train de mettre en place où les contenus seront disponibles et les responsables pédagogiques qui sont prêtes maintenant parce qu'après c'est leur bébé il y a toute une logique et une dimension psychologique à travailler aussi là-dessus à former pour pouvoir passer à l'échelle donc on a le modèle on a la plateforme qui est en train d'être développée maintenant le sujet c'est qui forme parce qu'il faut des gens qui soient en fait il ne faut pas forcément des professionnels de la tech mais c'est de la pédagogie et c'est de la pédagogie auprès d'enfants donc il faut des gens qui soient en mesure de faire ça et c'est un métier ça s'apprend et également des gens qui soient disponibles c'est-à-dire que si je m'engage sur un trimestre une année à être présent dans une école je vais au bout et ça ça fait partie de nos critères obligatoires entre guillemets parce qu'encore une fois on rigole pas Merci beaucoup beaucoup de réactions sur le chat qui salue l'initiative qui insiste sur le fait que l'angle le prix le bon puisque si on veut faire changer les mentalités ça se travaille dès le départ dès le plus jeune âge donc travailler auprès de ces jeunes semble la meilleure solution pour pouvoir parvenir à casser en fait ces stéréotypes qui malheureusement sont souvent de manière inconsciente et encore diffusées dans l'esprit de nos jeunes et qu'on retrouve plus tard avec les conséquences qu'on a évoquées en début de débat donc le numérique comme ascenseur social parce qu'effectivement les success pourrisent des businessmen et women ont moins de chances de se faire dans l'industrie que dans l'industrie de la tech que dans les entreprises de la tech donc voilà mesdames et messieurs aussi la tech et on va dire pas le nouvel Eldorado mais en tout cas là où on peut où on peut changer ce qui m'amène tout naturellement à donc Émilie pour la présentation de la troisième initiative puisque donc Émilie est très impliquée dans Impact AI pour nous expliquer rapidement ce qu'est Impact AI et en particulier d'ailleurs sur le groupe de travail IA responsable sur lequel elle est très active Effectivement en fait donc le collectif Impact AI que j'ai présenté a organisé en 2020 toute une série de workshops en fait pour partager en fait les expériences entre les partenaires donc on a bien sûr échangé sur les constats qu'on a présenté tout à l'heure et également sur nos bonnes pratiques nos manières de nous organiser et sur des initiatives et au niveau des entreprises en fait les actions en fait sont réparties sur énormément en fait de fonctions il y a les fonctions principales au niveau des ressources humaines de la communication des formations pour engager les salariés sur la sensibilisation aux biais aux discriminations et c'est finalement toute l'organisation des entreprises autour d'une gouvernance de l'intelligence artificielle qu'il faut mettre en place pour promouvoir pour réussir à avoir une IA de confiance et responsable et d'ailleurs en fait on est en train de rédiger en fait un livre blanc recensant un peu donc toute cette logique et ses bonnes pratiques qui sera normalement publiée à la rentrée ou en fin d'année et également il y a un certain nombre d'actions des partenaires en fait qui sont que je vais citer là qu'on essaye de promouvoir et en fait c'est vraiment une démarche collective pour engager les entreprises vers des bonnes pratiques et donc voilà dans l'objectif d'une IA inclusive donc par exemple il y a l'initiative d'Orange avec Arborus qui a publié une charte internationale pour une IA inclusive et donc il y a aussi d'autres entreprises et vraiment l'initiative elle est ouverte à toutes les entreprises qui veulent s'y intéresser et s'engager donc ça comprend différents engagements de la promotion de la mixité dans les équipes au niveau des recrutements à toute la vigilance sur les biais à tous les éléments de la chaîne de valeur de construction d'une brique d'intelligence artificielle il y a également le collectif Cercle Interel par exemple qui réunit aussi plusieurs entreprises plusieurs acteurs qui a publié des recommandations pour une IA non sexiste et il y a également un pacte IA publié par le labo de l'égalité il y a Microsoft et l'école Saint-Plon où il y a également Renault et Engie qui ont annoncé participer à ce pacte et donc c'est également par l'organisation d'événements de communication en fait que toutes ces initiatives cette promotion est réalisée on peut citer par exemple l'événement Explore IA qui vient de se terminer qui était fin mai début juin où il y a eu toute une série de webinaires qui ont été organisés on a pris le sujet de l'intelligence artificielle à différents niveaux c'était d'abord c'était aussi bien expliciter qu'est-ce que c'est démystifier les peurs donner des idées d'usage et puis également justement communiquer sur les risques de biais de discrimination et sur les toutes les initiatives que les entreprises déployaient pour lutter contre ça donc également un volet il y avait également des webinaires à destination d'étudiants donc c'était pas que les entreprises c'était aussi les jeunes il y a aussi des présentations de solutions techniques justement pour des outils pour améliorer la qualité des solutions techniques donc vraiment des initiatives à différents niveaux donc en fait je vais rajouter une casquette que j'ai mentionnée très rapidement mais je travaille également en recherche et je voulais aussi mentionner en fait un projet collaboratif européen qui s'appelle I for You dont l'objectif c'est vraiment de développer des plateformes techniques à la base pour avoir une intelligence artificielle performante en Europe où il y a également tout un volet sur l'IA et les genres et la mise en avant de femmes en recherche brillante et en intelligence artificielle et voilà je voulais juste dire aussi que la recherche pouvait être un moteur aussi de promotion en fait pour les femmes pour intéresser et motiver les femmes à rejoindre ces métiers Très bien merci beaucoup Céline bravo également pour tout ça donc un domaine de sujet couvert très large et puis en fait ce qu'on disait également en préparant cette table ronde c'est que le fait de travailler sur la mixité dans le lien en fait s'inscrivait dans une démarche plus large comme tu viens d'expliquer sur la baisse des biais puisque le biais le genre est un biais parmi d'autres et que tout ça au final ça posait une question éthique c'était d'ailleurs un des points qui était soulevé par une des participantes en début d'intervenant et voilà si on voulait une IA qui soit comme tu l'as dit plus partagée et qui fasse moins peur il faut démystifier il faut expliquer il faut accompagner donc vos trois initiatives mesdames s'inscrivent parfaitement dans cette démarche là de même que ces petits déjeuners IA de Sintech Numérique qui sont là pour expliquer ce que c'est l'IA et puis qu'on arrête d'en avoir peur en expliquant ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire enlever un peu ces craintes qui peuvent exister donc l'axe et on voit bien que la question du genre est un axe particulier mais l'axe de l'éthique pour avoir confiance en l'IA est vraiment quelque chose qui est clé et ce sera d'ailleurs l'objet de futurs rendez-vous du petit déjeuner on arrive à 9h30 donc on est quasiment dans les temps j'invite tous les participants si ce n'est déjà fait à poser leurs questions sur la plateforme j'ai deux questions très pratico-pratiques alors la première c'était on va revenir un petit peu en arrière c'était de savoir si le fait on va dire le taux de désertion des femmes dans le secteur de la technologie et du numérique en particulier était toujours aussi important puisque visiblement il semblerait que plus de 40% des femmes quittent le secteur de la technologie au bout de 10 ans donc là on prend un petit pas du recul est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté aussi et puis surtout est-ce qu'au-delà de l'action on va dire de faire venir les femmes dans la tech vous avez à travers Katia Céline ou Émilie présenté des initiatives pour attirer les jeunes filles dans le secteur les attirer c'est bien les fidéliser les garder c'est mieux puisque sinon c'est une course sans fin est-ce que vous avez une vue sur justement ce phénomène est-ce qu'il est réel est-ce qu'il est en décroissance ou est-ce qu'au contraire il s'amplifie et éventuellement quelles seraient les pistes d'action qu'on pourrait avoir pour en sorte qu'une fois qu'on a réussi à les attirer on garde les femmes dans le secteur du numérique en général et de l'IA en particulier il s'agit de répondre peut-être une piste oui fidéliser c'est certainement une bonne chose évidemment je ne dispose pas je n'ai pas fait des recherches sur est-ce que auprès plusieurs années après dans la tech on quitte le domaine mais la fidélisation passe aussi par comment on fait travailler les femmes sur quel sujet et effectivement donner plus de responsabilités mais ça ne revient pas seulement d'agir sur l'IA ça revient d'agir sur comment on structure une entreprise comment comment on structure les équipes et comment on s'organise donc c'est plus un schéma un schéma économique ou même d'organisation qui est mis en avant donc les femmes effectivement apportent beaucoup de valeur donc pour moi c'est important de les mettre en avant pas forcément faire de la discrimination positive mais pour chaque poste qui se présente avoir obligatoirement aussi des femmes que des hommes et pas avoir uniquement des réflexes de proposer dans la promotion des hommes il y a beaucoup beaucoup d'initiatives une grande entreprise dans ce sens là il faut voir aussi dans le secteur public puisqu'on parle là on est peut-être un secteur privé mais dans le secteur public on a de quoi aussi agir sur la place de la femme et sur spécifiquement le domaine qui nous préoccupe donc une problématique de management comme le souligne derrière Gaëlle dans le chat et puis une problématique aussi peut-être de rôle modèle puisque je sais que certaines de vous trois travaillent sur cette question là de mettre en avant en fait des pixel stories et puis des femmes brillantes sur le sujet qui ont réussi pour montrer que c'est possible une autre question sur une proposition tiens de la part de Anne à Syntec Numérique pour envisager une action de plus grande ampleur en construisant par exemple une émission télévision pour montrer justement les rôles modèles dont on parlait donc ça pourrait être bien on le faisait sur certains secteurs mais idée à creuser qu'on note merci beaucoup Anne pour la proposition et puis voilà Céline qui nous précise que beaucoup de femmes rejoignent des DSI en entreprise donc qui est officiellement l'entreprise caractérisée IT mais qui continue à travailler sur l'IT donc c'est vrai qu'il y a plusieurs manières en fait de travailler dans le numérique et pas uniquement en étant tagué IT voilà je ne sais pas si vous avez des éléments particuliers à rajouter sinon ça va être le moment pour moi peut-être de vous donner le mot de la fin un petit mot de conclusion sur ces échanges que j'ai trouvé très riche je vous remercie vraiment beaucoup toutes les trois pour ces échanges donc on peut on peut refaire un petit tour de table pour on va dire le petit mot de la fin sur ces sujets là on peut commencer par Céline voilà je vais te repasser un minute déjà merci en toute chose pour la qualité de cet échange le temps de préparation en amont très apprécié les éléments dans le chat qui montrent que j'en doutais pas mais ça fait plaisir de voir que après ces trois mots étranges le sujet est toujours d'actualité voire peut-être même plus parce que que je lisais les commentaires effectivement je pense que la crise du Covid a malgré tout fait sortir un certain nombre de sujets autour du numérique et de l'éducation je pense qu'on a à peu près tous vécu après à mon sens bon après je suis quelqu'un de très positif mais je pense que la route est effectivement comme le disait Anne Long je pense qu'il y a une vraie mobilisation des acteurs après c'est peut-être un peu naïf de ma part mais déjà rien que le fait que des petits déj virtuels de ce type là soient organisés que des actions aient lieu dans les organisations que des organisations signent et s'engagent sur des chartes autour de la reconversion la charte dont parlait Cathy tout à l'heure portée par le Synthèque numérique que les écoles qui forment au numérique se posent des questions et des engagements forts qu'ils sont en train de sortir que les entreprises du numérique se positionnent autour de ces sujets en tout cas pour parler de celles dont je suis salariée beaucoup d'engagements qui ont été pris ces derniers mois dernières années dernières semaines autour de la diversité dans le numérique après la route est longue certes mais il y a de la volonté il y a de l'énergie maintenant charge effectivement d'aligner les acteurs et de faire en sorte que ça se fasse mais au moins les questions sont posées et donc je me dis que forcément on devrait y arriver Très bien merci beaucoup Céline pour ce message d'espoir Émilie un petit mot de conclusion le petit mot de la fin Oui moi je voulais élargir un petit peu le sujet sur l'IA de confiance et responsable pour dire qu'il y a aussi des travaux sur la réglementation de l'IA notamment avec l'Europe qui est très moteur pour assurer voilà enfin une vraiment parce que l'intelligence artificielle est très impactante pour la société il y a une multiplicité d'usages et donc il y a vraiment enfin c'est vraiment un enjeu d'arriver à construire des solutions de confiance et là il y a tout un travail pour identifier des questions éthiques à prendre en compte et la diversité et bien un des sept sujets prioritaires à travailler donc c'est donc c'est vraiment une priorité et donc je voulais juste citer aussi d'autres thématiques donc autour de l'intelligence artificielle parce qu'il y a d'autres risques comme par exemple le contrôle humain et l'autonomie sur la technologie il y a la sécurité la fiabilité il y a également la transparence les questions d'opacité d'explicabilité et il y a également la dimension environnementale tout ça pour dire qu'il y a énormément de sujets autour de l'intelligence artificielle ce qui alimentera peut-être d'ailleurs d'autres webinaires du synthèse avec plaisir merci beaucoup Émilie donc de toute façon je rappelle que vous aurez les liens des différentes initiatives sur les les slides qui seront mis à disposition aux participants et donc vous pourrez retrouver ces différents programmes soutenir l'association vous impliquer et rejoindre les mouvements je vais laisser l'honneur à notre présidente de conclure pour qu'elle donne aussi le petit mot de la fin avant de vous donner de derniers de derniers pardon éléments pratico-pratiques pour la suite donc Katia le mot de la fin pour toi je suis ravie de démarrer cette semaine effectivement parce que les événements ont fait en sorte que le petit déjeuner IAFM s'est déroulé à ce moment-là de cette manière-là mais je trouve que aussi Céline tu as évoqué le fait qu'on a vécu des mois assez particuliers et pour moi il faut qu'on prenne ça comme une opportunité peut-être à travailler on a une opportunité de travailler ces questions-là encore plus en profondeur j'espère juste qu'on ne tombe pas pas nous évidemment mais qu'on ne revienne pas dans notre envie de retrouver une vie entre guillemets normale qu'on passe voilà trop rapidement sur des sujets et qu'on revienne en arrière sur des on a perdu Katia bon elle va peut-être revenir elle s'est déconnectée donc écoutez moi je voulais vraiment vous remercier saluer l'engagement dont vous faites preuve mesdames bravo parce que comme vous le dites c'est un travail à part entière déjà d'être maman c'est le plus important et vous menez deux fronts une carrière professionnelle et des engagements associatifs donc vraiment un gros coup de chapeau à vous pour tout ce que vous faites et on espère très fortement que ce soit inspirant pour plein de jeunes filles et puis également pour que les garçons changent peut-être un petit peu leur mindset et comment dire et vous aident à développer la place de la femme dans les métiers dans les secteurs de la tech pour conclure je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que le cycle des petits déjeuners IA devrait reprendre de manière normale donc la prochaine session est prévue pour le 10 juillet donc on reviendra sur une notion qui avait été développée en tout début d'année sur le déploiement de l'IA et les bons réflexes à avoir donc on pourra enrichir en fait la présentation du 10 juillet par le remettre une petite couche si vous me passez l'expression sur le fait qu'il faut absolument intégrer au maximum la diversité et en particulier la mixité de genre dans les équipes de l'IA au moment où on l'a fait mais également au moment où on la déploie l'une d'entre vous d'ailleurs insistait l'un des participants insistait sur la collecte de données et faire en sorte que les équipes qui elles-mêmes allaient collecter les données devaient être mixtes on referme la polentaise et puis ensuite on reprendra nos cycles donc en septembre donc le 11 septembre le 9 octobre on fera une pause en novembre puisqu'on sera en pleine période de vacances et de pont avant de conclure l'année le 11 décembre pour vous mettre l'eau à la bouche on va avoir des sujets qui vont tourner autour de l'éthique mais également peut-être des présentations d'initiatives conduites par les pouvoirs publics qui vous seront présentées donc restez attentifs vous avez le lien sur le site de Sintech Numérique qui vous présente tous nos événements donc vous pourrez retrouver en fait le détail de ces prochaines de ces prochaines sessions je vous ai mis également mes coordonnées voilà si vous avez des questions des propositions n'hésitez pas nous sommes preneurs de toute mobilisation encore un grand merci à vous trois très chers intervenants un grand coup de chapeau moi je suis ravi de cette session bravo à toutes et puis que le travail continue donc on est là pour vous accueillir merci à vous trois merci à vous C'est bon.